Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du lundi 19 juillet 2021. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Je tenais aussi à vous informer que j'ai lancé une newsletter mensuelle dédiée au décryptage des marchés financiers et à l'analyse économique sans langue de bois. Alors à travers ce voyage sur la planète finance, j'aborderai des notions et des concepts clés sous un autre angle afin de mieux comprendre les rouages de la bourse. Et selon l'humeur des marchés, de nombreuses thématiques seront décortiquées au peigne fin dans le but de vous fournir un condensé d'actualité tout au long de cette rubrique. Donc si vous êtes intéressé par cette newsletter, je vous mets le lien d'inscription dans la description de la vidéo en bas de page sur YouTube. Tout de suite, direction les marchés. Après quelques jours d'absence, je constate que les inquiétudes sanitaires plombent un peu les marchés. Cela a déjà commencé vendredi avec Wall Street qui a quand même clôturé dans le rouge sous l'effet de prises de bénéfices dans le secteur technologique et aussi d'un retour des inquiétudes liées à la pandémie de Covid-19. On avait quand même eu une bonne news avec une ouverture en hausse, avec un rebond inattendu des ventes au détail aux États-Unis le mois dernier. Mais en fin de séance, Wall Street s'est retourné en raison notamment de l'annonce d'une forte augmentation des cas de coronavirus et de décès sur une semaine par les centres de contrôle et de prévention des maladies qui ont parlé de pandémie chez les non-vaccinés. Autre valeur particulière, on a aussi eu le laboratoire Moderna qui fabrique un vaccin contre le Covid, qui a grimpé quand même de plus de 10% après l'annonce de son intégration au sein de l'indice S&P 500 le 21 juillet. Et ce matin, en début de semaine, les bourses européennes, elles, sont quand même en nette baisse dans les premiers échanges. Comme je vous le disais, la persistance des inquiétudes liées à l'inflation et surtout à l'évolution de la pandémie de Covid-19 incitent les investisseurs à délaisser les actions. La principale menace qui pèse sur la croissance, c'est la progression du variant Delta qui contraint, hélas, les gouvernements et les autorités locales à remettre en place des mesures restrictives afin de limiter la circulation du virus. De ce fait, les pays européens où un fort rebond de l'épidémie est attendu dans les prochaines semaines tentent d'en contenir la propagation avec le durcissement des conditions d'accès en France et au Royaume-Uni. La France, par exemple, a imposé des dimanches des tests Covid de moins de 24 heures aux voyageurs non vaccinés en provenance du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Portugal, du Chypre, de la Grèce ou même des Pays-Bas. Le gouvernement britannique, quant à lui, a décidé vendredi que les résidents du Royaume-Uni venant de France, même entièrement vaccinés contre le Covid-19, devront continuer à observer une quarantaine à leur arrivée. Et à Tokyo, les craintes d'un cluster de coronavirus au village olympique se renforcent à quatre jours du lancement des JO. Donc là, très clairement, des marchés qui sont un peu chamboulés avec les craintes sanitaires qui pourraient tout simplement gripper l'ascension des marchés depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs semaines. Et face à ça, forcément, si on a de nouvelles mesures de restrictions, voire de nouveaux confinements, forcément, ça devrait peser sur la tendance et venir fragiliser les perspectives de croissance qui sont attendues pour les prochains trimestres. Donc, toujours un œil sur l'évolution de la pandémie et notamment le variant Delta qui vient un peu casser l'ambiance estivale. Côté macro, eh bien, à l'agenda cette semaine, encore une fois, les publications de résultats d'entreprise, elles vont continuer d'alimenter un peu le débat sur les bénéfices des sociétés. Dans l'ensemble, pour l'instant, on a plutôt eu des bons résultats, mais cela n'a pas permis, en tout cas, aux indices de repartir de l'avant, notamment pour le S&P et le Dow Jones. Bien au contraire, on a le sentiment que les craintes sanitaires prennent le dessus. Toutefois, on n'a pas non plus eu la publication des grosses sociétés la semaine dernière. On a commencé plutôt tranquillement. Cette semaine, quelques valeurs technologiques ouvriront le bal. Je pense à IBM, à Netflix, Snapchat, Intel et Twitter. Mais les grosses valeurs technologiques telles que Microsoft, Amazon, toutes les GAFA, Netflix, enfin, pas Netflix, mais Apple, publieront à partir de la semaine prochaine leurs résultats. Donc là, les grosses techs, elles, risquent vraiment de faire, enfin, devraient surtout faire bouger l'indice, étant donné leur pondération au sein du Nasdaq ou même du S&P 500. Mais cette semaine, on aura quand même quelques valeurs au sein du Dow Jones, avec Coca-Cola, Johnson & Johnson, Verizon. Mais le plus gros, en tout cas, devrait arriver à partir de la semaine prochaine. Mais on reste toujours sur des investisseurs qui, malgré la recrudescence de l'épidémie, vont quand même scruter de près les bénéfices des entreprises cette semaine. Et en France, notamment pour l'indice CAC 40, on a quelques publications cette semaine de quelques valeurs. On avait 26 aujourd'hui. Mais pareil, logiquement, on devrait s'attendre à pas mal de volatilité sur le CAC à partir de la semaine prochaine, car on aura quand même de grosses valeurs, notamment dans le luxe avec LVMH, Kering, qui publieront leurs résultats la semaine prochaine. Donc là, pas mal de résultats de sociétés américaines cette semaine. Et la semaine prochaine, par contre, ce sera le début des résultats en Europe et aussi avec les gros poids lourds de la tech américaine. Donc, à surveiller surtout la semaine prochaine, où ça devrait être pas mal volatil, je pense, sur les marchés financiers. Ici, nous avons un graphique, encore une fois, pour rappeler l'évolution du 10 ans US par rapport au métal jaune, donc le gold. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'or est traditionnellement considéré comme une couverture contre l'inflation, mais le métal jaune est en réalité corrélé au taux d'intérêt réel. Donc, les taux d'intérêt réels, c'est les taux d'intérêt moins d'inflation. Donc, si ceci chute, eh bien forcément, le prix de l'or a tendance à s'apprécier. Vous voyez que quand les taux d'intérêt réels reculent, le cours de l'or évolue un peu en tandem. Il bénéficie ainsi d'un phénomène d'arbitrage favorable quand les taux d'intérêt réels diminuent. Et là, depuis plusieurs semaines, on constate que les taux d'intérêt reculent, ce qui pourrait bénéficier en tout cas à l'or et potentiellement, on pourrait avoir des arbitrages en faveur de l'or dans les prochaines semaines. En tout cas, on était en train d'amorcer déjà une reprise haussière sur le métal jaune. On est venu chercher les 1830 dollars. Bon, on retombe un peu ce matin, mais on a toujours conservé, comme je vous le disais, cette fameuse grosse zone avec les anciens plus hauts de 2011, la zone des 1800 dollars qui est toujours conservée. En tout cas, on a réussi à s'extraire par l'eau de cette fameuse zone de polarité. Mais si on continue, en tout cas, d'avoir un recul du taux à 10 ans réel, eh bien, logiquement, le cours de l'or devrait lui aussi s'apprécier et bénéficier d'un phénomène d'arbitrage, comme je vous le disais. Bien entendu, il faudra aussi regarder l'évolution du dollar, puisqu'actuellement, le dollar se renforce. Donc ça, c'est un autre élément qui n'est pas forcément encourageant pour le cours de l'or. Il faudrait que l'euro reprenne rapidement des couleurs et que le dollar cède du terrain et qu'en parallèle, on est vraiment un net recul encore du 10 ans américain pour que l'or puisse véritablement déclencher une nouvelle jambe de hausse et aller chercher des niveaux supérieurs aux alentours des 1910, voire 1950 dollars. On fera le point techniquement tout à l'heure pour voir où est-ce qu'on se situe. Concernant la partie graphique, maintenant. Direction le CAC 40, pour commencer, force est de constater que les craintes sanitaires plombent les marchés. On avait déjà eu quelques inquiétudes dès la fin de semaine dernière. Vendredi, comme je vous le disais, avec des marchés américains qui avaient quand même cédé du terrain. Et là, ce matin, ça se concrétise avec les nouvelles mesures mises en place par certains pays. Donc forcément, prise de bénéfice sur les indices boursiers et un repli qui se poursuit sur le CAC 40. Donc très clairement, allons voir un peu en données hebdomadaires la tête de la bougie. C'est la première fois qu'on a une cassure Tenkan. On avait un indice qui était soutenu par la Tenkan depuis maintenant pas mal de semaines. Là, on est en train de casser cette Tenkan avec surtout un beau gap. Un gap qui nous invite à la prudence dans le sens où on vient de gaper la zone des 6400 points. Donc c'est vraiment une zone clé. Et si on est un peu sur un gap de rupture, je pense qu'on pourra avoir une nette accélération baissière en direction des 6 235 points à peu près. Ici, en parallèle, on avait une oblique haussière qui venait un peu soutenir le RSI. On est venu faire une incursion sous cette oblique. On est venu casser la Tenkan. Donc là, très clairement, le sentiment que le marché est en train de s'essouffler, manquer de carburant et qu'une phase corrective plus profonde pourrait s'installer sur les marchés. Dans l'attente d'avoir un peu plus de visibilité sur l'évolution de la pandémie et bien entendu des résultats qui devraient commencer en Europe, notamment pour le CAC 40, à partir de la semaine prochaine avec les gros poids lourds, comme je vous le disais, L'Oréal, Kering, LVMH. Donc là, c'est vraiment les sociétés qui ont essentiellement dopé le CAC 40 depuis maintenant plusieurs mois. Sinon, pour l'heure, ça reste baissier. On est dans une journée flux et baissière, donc plutôt des ventes à privilégier. Comme je vous le disais, la rupture des 6 400 points avec un gap m'invite en tout cas à la prudence qui montre qu'on a véritablement une force vendeuse très présente. Un premier objectif à 6 310 points et je n'exclus pas vraiment un retour sur les 6 235. Là, pour l'heure, pour moi, ça reste quand même assez baissier. Si on prend les ratios de Fibonacci, un niveau intéressant, ce serait les 6 180 voire les 6 155. En donner 4 heures pour l'heure, ça reste baissier. Ça reste quand même assez baissier. Je vais enlever l'Ishimoku, mais j'attends soit une réaction pour potentiellement jouer un rebond sur la zone des 6 300 points. Voilà les zones qui vont m'intéresser dans les jours à venir. 6 300 points, 300, 310 points pour tenter un rebond, un léger rebond au sein de cette phase baissière. Sinon, ce serait plutôt la zone des 6 236 points. Là, c'est une zone qui m'intéresse, qui a été pas mal réactive, j'ai envie de dire, par le passé. Mais pour l'heure, on reste quand même dans un flux baissier. Les vendeurs gardent la main. On a quand même eu un beau gap. Je ne dirais pas que c'est un gap de rupture, mais le gap est intervenu sur un niveau quand même très intéressant, à savoir la zone des 6 400 points. C'était un gros niveau de prix. Donc là, on a clairement gappé à la baisse. De ce fait, je vais attendre une stabilisation de l'indice sur des gros niveaux de support pour potentiellement vous offrir, en tout cas, un rebond. Sans parler de reprise haussière, je m'attends plus à une grosse phase de stabilisation maintenant sur l'indice de consolidation. Mais les niveaux à surveiller restent 6 300, 6 310 pour tenter, pour les traders expérimenter, un trade assez réactif pour prendre quelques points sur le CAC 40. Et en cas de cassure, viser la deuxième zone aux alentours des 6 230, 6 250 points. Voici un peu les grandes lignes sur le CAC 40. Concernant le DAX, on a clairement une dégradation de l'indice. Je trouve encore une fois, belle réaction finalement sur la borne haute du canal, du canal de long terme, en place depuis maintenant pas mal de temps, sur tout le canal mensuel, juste ici. Donc, belle réaction des prix. La clôture mensuelle va être intéressante, car là, on est en train d'effectuer un avalement baissier. Donc, à surveiller. Mais encore une fois, belle réaction sur la zone des 15 800 points et surtout, sortie de range, voire un peu double top sur ce niveau. Je vous parlais aussi de la zone de dégradation en cas d'incursion sous les 15 300 points. Et là, maintenant, je vise 15 100, 15 135. Je ne vois pas d'autres niveaux qui pourraient empêcher, en tout cas, cette accélération baissière. Le scénario optimal serait un pull back sur les 15 310 pour revendre ce marché pour viser 15 100 et une deuxième zone vers les 15 800. Là, j'ai une grosse zone de prix qui va m'intéresser. C'est mon TP2, très clairement sur le DAX. Je trouve que c'est très propre l'indice allemand. Donc, TP1, 15 100, 15 120. Très clairement, voilà ce que je vise actuellement sur le DAX. Peut-être que certains sont déjà vendeurs sur l'indice depuis la borne haute, étant donné que j'étais absent ces derniers temps, en tout cas les 3-4 derniers jours. Peut-être que certains ont réussi à se positionner en fin de semaine sur la borne haute du range. Et dans ce cas-là, on prend quelques bénéfices. Stop loss à break even. Maintenant, on cherche à aller sur la deuxième zone. Donc, TP2, pour moi, 15 100, 15 130. Pour celles et ceux qui ne sont pas rentrés dans le marché, eh bien, là, on a quand même une grosse baisse de l'indice. Moins de, le mieux serait d'attendre un rebond, prendre le DAX sur un rebond sur cette zone, des 15 300, 15 310 points, avec un stop loss un peu plus haut pour viser 15 100, 15 120 dans un premier temps et en cas de cassure, objectif final pour moi aux alentours de 15 780, 15 850. Voilà mon plan de trading sur la semaine pour le DAX. Si je me mets en données 4 heures, est-ce que j'ai un peu plus d'informations ? Je vais remettre l'Ishimku. Non, on est quand même sur une grosse accélération baissière. Vendre ici, ce n'est pas optimal. On est trop proche de la zone. Peut-être qu'on va y aller d'un seul coup. C'est aussi un scénario envisageable. Mais j'ai bon espoir qu'un rebond technique se mette en place sur ce niveau. Pour justement remettre en place une stratégie vendeuse, vendre tous les rebonds et viser les zones de prix que je viens de vous citer. En données horaires, on est quand même sur une grosse accélération baissière, des prix qui sont assez éloignés de la Tenkan. Donc pour moi, ça ne sert à rien de se précipiter. Si le DAX va chercher les 15 100, tant pis, il aura atteint l'objectif 2. Si dans le cas contraire, le marché ne cède pas la panique et entame un rebond, ce qui permettrait un peu de dégonfler les indicateurs en zone de survente, profitez de ce rebond sur le niveau des 15 330, 15 310, pour remettre en place une stratégie vendeuse, pour aller chercher 15 100. Et surtout, essayer de garder un reliquat, si on enfonce ce niveau, pour aller chercher bien plus bas les 15 800 points. Concernant le Dow Jones, le Dow Jones, finalement, il nous a fait un faux breakout haussier et derrière, vendredi, signal vendeur, avec un avalement. Donc, on avait eu une belle cassure, phase de stabilisation, et derrière, vendredi, bel avalement haussier, avec réintégration du range. Donc, encore une fois, plutôt vendeur, en plus, les futurs, on va ouvrir avec un gros gap sur les futurs. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont réussi à anticiper, justement, ce chandelier, et se sont positionnés dès la fin de semaine avec l'apparition d'un avalement baissier, mais en tout cas, finalement, invalidation de la sortie de range par le haut, avec potentiellement un breakout. Du coup, il faut réajuster le range en prenant la mèche haute, comme ici, et de se dire que une nouvelle rotation complète des prix ne serait pas à exclure. Donc, bien évidemment, les résultats des grosses sociétés vont quand même driver l'indice. Maintenant, reste à savoir si les marchés vont céder à la panique avec les craintes sanitaires et l'évolution du variant Delta un peu partout dans le monde. Dans ce cas-là, si l'épidémie reprend le dessus, on pourra avoir une grosse correction. Sinon, si on se fait plus de peur que de mal, encore une fois, on pourrait stopper la baisse sur le milieu de range, avoir de bons résultats d'entreprise et finalement, avoir une phase de stabilisation durant tout l'été. Voilà un peu le scénario qu'il va falloir surveiller sur l'indice. Pour l'heure, en tout cas, à court terme, ça reste baissier. avalement baissier, pour moi, ce serait d'aller viser la zone des 34 200 points. On va quand même aller voir les futures parce qu'il me semble qu'on est dans le rouge, surtout sur les futures. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'on se situe. Mines de Jones. Ah, on est sur le milieu de range. Très clairement. Donc là, on va quand même réajuster. Je vais enlever l'issue mon coulou, du moins le cacher, réajuster le range en prenant les mèches. Donc là, on n'avait pas d'avalement sur les futures, mais d'où l'intérêt de toujours regarder le cash qui est vraiment très pertinent d'un point de vue des chandeliers japonais. Donc, retour sur le milieu de range. Je pense qu'on devrait quasiment ouvrir sur les 34 200 points sur le cash. Donc là, celles et ceux qui ont réussi à vendre la semaine dernière avec l'apparition du chandelier baissier, vous voyez qu'on perd quand même 1%. Donc, prise de bénéfice, bien entendu, sur le milieu de range. Une partie, 50%. Et derrière, si cet après-midi, finalement, les investisseurs américains continuent dans la même dynamique que l'Europe, on enfonce ce milieu de range, à savoir sur le cash, sur le cash, les 34 200 points, eh bien, on visera une nouvelle rotation complète des prix en direction de la borne base du range avec un objectif intermédiaire en direction des 33 685, puis 34 450. Et là, en tout cas, pour l'instant, pareil, on ne vend pas, on ne s'amuse pas à vendre le Dow Jones ici. On est sur une zone de support, tout simplement. Soit on profitait de la borne haute du range avec le journalier de retournement pour se positionner, car on n'est pas à l'abri d'un range intermédiaire à l'intérieur du range journalier. Donc, scénario 1, soit le marché ne cède pas à la panique à l'ouverture des bourses américaines à 15h30, et finalement, on assiste à un rebond, dans ce cas-là, une opportunité de se positionner sur le milieu de range. Sinon, dans le cas contraire, en l'absence de bougies de retournement ou de rebond, et de cassure de ce gros niveau, des anciens plus bas qu'on a eu ici, eh bien, je viserai une rotation complète des prix pour aller chercher 33 685 et 34 460. Mais dans l'ensemble, je constate quand même que sur l'ensemble des indices, les vendeurs sont en train de prendre la main, que le marché était à bout de souffle depuis maintenant plusieurs semaines et qu'une correction était plutôt légitime et saine après une telle hausse. Je trouve qu'on est monté un peu haut, un peu vite, un peu fort, et que maintenant, une correction, en tout cas, ne ferait pas de mal et qu'une phase de stabilisation, dans l'attente d'un prochain catalyseur haussier, eh bien, devrait permettre au marché de souffler un peu, de respirer, respirer avant de repartir de plus belle. Concernant le Forex, sur l'euro-dollar, ça reste baissé, de toute façon, cette paire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis plusieurs jours, en une semaine ? J'attends toujours l'euro sur ma fameuse zone, on y est presque, 1,1776, pour ma part, c'est les 1,1750, 1,1710, que j'évoque maintenant depuis plusieurs semaines. Suite à la cassure de la MM50 et de la borne basse du canal, la zone d'achat idéale, selon moi, pour l'euro-dollar, n'a pas changé, c'est 1,1710, 1,1750. Donc, encore une fois, rien ne sert de se précipiter sur cette paire. Les vendeurs gardent la main à court terme. Et il faudra attendre et agir vraiment pour obtenir un bon ratio sur la zone 1,1730, 1,1740, pourquoi pas ? L'idéal serait les 1,1710, bien entendu. Mais sinon, ça reste baissier. Les vendeurs gardent la main, on est sur des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, une sortie de range par le bas, même une caisseur Tenkan qui le joue. Bon, pour moi, ça reste baissier, un flux vendeur. On va même tracer une oblique juste ici pour essayer de cadrer à moyen court terme cette dynamique baissière. Mais, je trouve mon canal. Mais j'attends l'euro-dollar un peu plus bas. Moi, on n'est pas... L'idéal, voilà, c'est si on suit ce canal baissier, c'est d'aller taper la zone des 1,1723 et 1,1710. Et à partir d'ici, vous proposer un scénario à l'achat sur cette paire pour viser un rebond technique. On serait sur une belle zone technique. On serait sur le bas de range hebdomadaire et la fameuse zone qui est juste ici. Donc, il y a toutes les mèches. On a une très, très belle zone de prix. On commence à être dessus, mais je l'attends un peu plus bas pour avoir un meilleur ratio et me dire j'aimerais bien un excès sur mèche. Donc, à surveiller l'euro-dollar toujours, mais sinon, en donnée 4 heures, on n'a absolument pas de signal de retournement que ce soit en donnée 4 heures ou horaire. Là, on a juste un petit support intermédiaire. Donc, j'attends de voir si on arrive à braquer les 1,1770 pour aller chercher sur excès. Comme je vous le disais, 1,1710, 1,1730 et une fois qu'on est dans cette zone, voilà, profiter de cet excès baissier pour avoir un trade réactif et jouer un rebond de la paire sur le bas du range hebdomadaire. Le GBPUSD, lui, par contre, est finalement arrivé sur la bande basse du range. Pareil, c'est un plan que j'évoquais depuis pas mal de temps. Je vous disais qu'on était dans un range, mais qu'on situait encore au milieu de nulle part. Et là, j'aime bien ce qu'on est en train de faire sur le GBPUSD. On arrive sur la bande basse du range daily, en place maintenant depuis pas mal de mois. on est toujours dans une dynamique haussière sur cette paire. Finalement, on est entré dans une phase de stabilisation de plus et même 200 qui arrive en soutien et on est à quelques pips de la bande basse du range. Donc forcément, c'est un niveau qui m'intéresse pour une nouvelle fois le travailler à l'achat pour jouer dans un premier temps un rebond en direction des 1,38 et pourquoi pas une nouvelle rotation des prix. Une nouvelle rotation complète ou partielle. Partielle, le milieu de range se situe à 1,3915 et complète, ce serait un retour sur les 1,4250. Mais j'aime beaucoup la dynamique actuelle de la paire. On est vraiment sur une belle zone de support. on est venu taper les 1,36 1,37 quasiment. La zone idéale ce serait les 1,82 mais j'estime qu'il y a quelque chose à faire sur cette paire. Vous voyez qu'on est quand même sur une zone de polarité encore une fois. Si je prends la mèche ici et la mèche haute juste au-dessus on est pile poil dessus. Une belle zone de polarité encore une fois. On est sur une zone de polarité donc c'est une zone que je vais chercher ou je cherche en tout cas des achats tant que les vendeurs ne cèdent pas finalement sous la pression vendeuse. Le sentiment qu'on est dans un range qu'on est dans une dynamique haussière et qu'on consolide à l'intérieur d'un range de ce fait j'estime qu'il faut trouver des signaux techniques haussiers à l'approche de la borne basse pour tenter une reprise haussière voire une reprise complète des prix. Si je me mets en donner 4 heures pour l'instant c'est baissier enfin un doji ça peut être un trade risqué de tenter sur toucher sur la borne basse du range certains attendront encore des éléments à venir permettant de justifier ce rebond ce qui est tout à fait correct et judicieux d'ailleurs mais pour l'heure bon ça reste baissier en donner 4 heures je ne vois pas vraiment de chandelier de retournement est-ce qu'on est venu taper la moyenne mobile 200 ou pas encore non on s'est rapproché de la même 200 mais on n'est pas vraiment venu la taper donc on pourrait très bien avoir encore un excès baissier et se rapprocher pour vous offrir voilà le but c'est toujours d'avoir un ratio le meilleur ratio possible donc les impatients se positionneront peut-être déjà ici à l'approche et les plus patients au contraire attendront un retour au plus proche des 1,3680 avec un stop loss sous les 1,3650 pour viser 1,3810 et 1,3914 mais pour l'heure que ce soit en donner une heure ou même 4 heures bon là on a eu un avalement aussi une heure mais ça n'a pas l'air de prendre j'attendrais au moins un élément 4 heures étant donné qu'on est sur un range daily donc logiquement il faudrait une bougie daily pour confirmer une reprise haussière mais les plus expérimentés peuvent se permettre de prendre des signaux sur des unités de temps inférieures auquel cas une bougie en donner 4 heures serait déjà un élément intéressant mais là on est sur un doji on vient de break le support donc j'attendrai quand même un peu voilà je n'exclus pas une nouvelle accélération pour vraiment venir titiller cette zone de prix et commencer après à travailler cette zone pour tenter d'amorcer une reprise haussière la UDUSD TP2 atteint sur cette paire pour rappel la semaine dernière j'évoquais aussi cette nouvelle zone à revendre en tout cas sur ce post-cassure enfin cassure du support avec ce rebond je vous disais qu'ici il y avait possibilité à nouveau de revendre cette zone avec tous les éléments qu'on avait évoqués entre la cassure de la MM200 la cassure de la MM50 qu'on avait déjà eu la semaine dernière la validation de l'épaule tête-épaule donc plusieurs éléments quand même techniques qui plaidaient pour une correction plus profonde à venir en données d'Eilly voilà on avait cassé le support on était en train de faire un rebond et je vous disais qu'en données de 4 heures il fallait surveiller une bougie flux qui va permettre une accélération voilà on avait eu une cassure justement il me semble mardi Tenkan Kijun dans le sens du plus pareil ici une nouvelle cassure Tenkan Kijun qui permettait de se positionner avec un stop loss un peu plus haut donc TP2 fait prise de bénéfice on garde un petit reliquat et on vise TP3 les 71 75 voilà le plan sur la UDUSD et pour les retardataires et bien pourquoi pas attendre la cassure de ce niveau se repositionner ici c'est plus risqué pour aller ensuite chercher ce niveau là là j'estime que vous devez prendre des bénéfices car on est sur un gros niveau de support sur cette paire voilà on arrive quand même sur une belle zone de prix les 73 0,73 60 le sommet ici le sommet là donc là on est sur un gros niveau mais si ça casse objectif objectif théorique de l'épaule tête épaule à 0,71 75 donc là une prise de bénéfice doit s'opérer sur ces niveaux cas où on est de nouveau un rebond sur la zone mais dans le cas contraire on prend 50% des bénéfices on met son stop à break even et on laisse courir ses gains si le marché enfonce ce support et va chercher l'objectif final de l'épaule tête épaule à 0,71 75 voilà le plan sur la UD mais qui n'a pas changé depuis la semaine dernière toujours un biais baissier sur cette paire le gold le gold il a atteint le TP1 que je vous avais donné en fin de semaine dernière à savoir les 1930 c'était une grosse zone où on avait beaucoup d'éléments qui convergeaient et même 50 et même 200 qui le jouent donc forcément suite à la sortie par le haut du range c'était le TP1 je vous disais que même certains avaient peut-être potentiellement pu se positionner sur la borne basse de ce range avec prise d'appui sur la même 50 que dans ce cas-là il fallait viser la borne haute et qu'en cas de cassure l'objectif était à 1830 puis 1850 bon 1850 ça reste un niveau quand même assez compliqué on a beaucoup d'éléments techniques qui viennent faire obstacle au prix sur les 1830 1820 donc pour l'heure on retombe dans la zone des 1800 donc logiquement quelques prises de bénéfices à court terme ont dû être effectuées un stop loss a dû être forcément mis à break-even donc là logiquement je pense que certains d'entre vous se sont fait sortir du marché à break-even et pour l'heure sur le gold je suis plutôt neutre j'aime pas trop la bougie qui a été faite vendredi dernier on est quand même sur un bel avalement baissier bon les taux reculent mais si les bourses dégringolent forcément on a des investisseurs qui prennent leurs bénéfices sur le gold donc ça aussi certes le gold est un actif refuge mais sur une dynamique de moyen long terme quand vous avez des indices qui perdent 2% comme c'est le cas ce matin plus de 2% forcément les investisseurs prennent leurs bénéfices sur le gold mais à moyen long terme ça reste quand même driver par l'évolution des taux réels comme on a pu le voir en introduction dans ce briefing bien marché et aussi à la force du dollar et là actuellement le dollar se renforce aussi l'euro a du mal à reprendre des couleurs donc forcément ça pénalise le métal jaune donc là très clairement sur le gold plutôt neutre on avait un beau scénario aussi la semaine dernière avec un range en donné 4 heures une sortie par le haut avec un objectif intermédiaire à 1830 et un TP2 à 1850 l'objectif a été fait on est en train de retomber donc encore une fois je vais surveiller la zone 1790 1800 donc là on est en plein dedans la zone hebdomadaire comme toujours là j'ai envie de voir la tête de la bougie ok donc ce qui va m'intéresser c'est essayer de se repositionner pourquoi pas sur l'achat au plus proche de la kit jaune mais j'aime pas trop ce qu'on est en train de faire j'aime pas quand les prix sont entre une tenkan et une kit jaune on est vraiment pris en sandwich si vous voulez on a un gros niveau de support à savoir les 1790 la belle zone de support ici 1790 1800 donc juste ici tac très clairement voilà donc la grosse zone de support et juste au dessus de la tête tenkan mm50 on est dans le nuage chicou bloqué par les prix et si je vais en donner daily il me semble qu'on a au dessus de la tête voilà mm50 mm200 on est prisonnier pris en sandwich entre deux gros niveaux en hebdomadaire ça permet un peu de filtrer et je suis un peu tiraillé par ces éléments techniques qui viennent un peu mettre de l'hésitation sur le gold là on a un très gros niveau de support à mettre à profit mais derrière on se dit que la hausse est limitée tant qu'on n'arrive pas à franchir mm50 tenkan et sortir aussi avec la mm50 daily donc forcément un marché qui hésite donc potentiellement mise en place d'un range à venir une nouvelle fois je pense si on affine en données daily et qu'on garde nos deux grosses zones je pense qu'on pourrait avoir un range on va y chez nous mais un range à venir sur les 1790 et les 1830 voilà comment je vois les choses sur le gold maintenant face à tant d'obstacles à la hausse tant de de niveau de support à la baisse donc essayer pour les traders les plus expérimentés de encore une fois de se positionner sur la au plus près de la borne basse du range avec un stop loss sous les plus hauts et travailler encore une fois la zone des 1830 prendre une partie des bénéfices et si ça casse par contre aller chercher des niveaux plus intéressants si on casse ce gros niveau c'est 1850 1910 par contre si on enfonce une nouvelle fois les 1790 pour moi il faudra chercher des achats sur les 1750 dollars prise d'appui sur l'oblique haussière de l'enterre mais voilà mon sentiment sur le gold on est sur une grosse zone de prix beaucoup d'obstacles au dessus de la tête pas mal un niveau très pertinent de support mais un gros range qui va se mettre en place et il faudra travailler la borne haute ou la borne basse et éviter d'intervenir entre des niveaux intermédiaires où ce sera clairement les portes de saloon sur cet actif le Brent c'est baissier on casse même des niveaux clés pour moi on avait atteint un objectif majeur je vais me montrer plus prudent maintenant sur le pétrole avec les éléments baissiers qu'on a vu et finalement en fin de semaine on a complètement dégringolé je reste baissier sur le pétrole on est en train d'enfoncer la moyenne mobile 50 donc si clôture soit même 50 je vise les 70 dollars voire même beaucoup plus bas on avait atteint un plafond de verre rappelez-vous cette oblique baissière en place depuis maintenant 2008 réaction parfaite des prix et là formation d'une divergence baissière en cours elle est en train d'être validée voilà donc là si on clôture sous les 72 44 en données hebdomadaires on va valider une divergence baissière donc à court terme je vise 70 et à moyen long terme je viserai un retour sur la Kijun voire les 66 mais à très clairement je ne passe pas haussier sur le pétrole on avait atteint un tel niveau que le marché avait besoin maintenant de respirer et de corriger et là j'ai trop d'éléments techniques qui plaident qui suggèrent en tout cas une correction plus profonde à venir néanmoins ces éléments nécessitent une confirmation sur des unités de temps supérieures à savoir en hebdomadaire mais là actuellement quand je vois la dynamique et le contexte on est quand même en train d'enfoncer des gros niveaux pour ma part je chercherais plutôt des ventes peut-être que certains ont même réussi à se positionner sur le rebond technique qu'on évoquait déjà mardi potentiellement sur le pétrole ou même certains se sont positionnés avec l'avalement baissier avec un stop loss juste au-dessus donc celles et ceux qui sont dans un trade baissier sur le pétrole et bien vous vous mettez à break even une première prise de bénéfice est dû s'effectuer sur la borne basse ici et maintenant si on casse c'est que du bonus et là il faudra aller chercher bien plus bas 70 là on a quand même un gros niveau à aller chercher et deuxième niveau 64 sinon en trade intermédiaire ce serait une clôture juste sous la même 50 on effectue quand même un pullback un stop loss juste au-dessus et on va chercher et on va chercher voilà le prochain niveau de support et derrière voilà le niveau qui m'intéresse si on confirme la divergence baissière hebdomadaire si on affine un peu tout ça en données 4 heures voilà pour le moment c'est baissier on lâche quasiment 3% donc attendons de voir la suite si on file tout droit sur les 70 et bien il y aura quand même voilà des bénéfices à prendre car on est quand même sur un gros niveau de support mais j'estime encore une fois que les vendeurs pourraient de nouveau intervenir en cas de rebond de pullback tout simplement sur la bande basse pour venir ensuite chercher pour intervenir sur cette zone pour venir chercher les 70 voilà le plan que j'ai actuellement sur le pétrole pour moi c'est baissier on a une dégradation de la tendance on est en train de repasser sous la moine mobile 50 cassure de la bande basse du range donc face à cette dynamique à moyen court terme je vise les 70 dollars mais je n'exclus pas un rebond pour se repositionner dans le sens de la tendance baissière en données 4 heures pour vous offrir un trade un peu swing sur ce niveau de prix le light c'est exactement la même chose seulement qu'on est déjà proche du support intermédiaire mais une nouvelle fois on a quand même eu une belle réaction au point près finalement dans la zone mensuelle qui était le niveau vraiment à travailler et là même constat on est en train de valider une divergence baissière donc si cette divergence est validée je viserai à moyen long terme à moyen terme les 64 en retour sur une zone de polarité juste ici ce serait visé les 64 à court terme 68 50 mais on a déjà quasiment atteint cet objectif correction en ABC en plus finalement c'est ce qu'on est en train de faire ici ABC donc le gros de la vague C est fait pourquoi pas avoir une accélération jusqu'au 68 50 mais sinon si vous êtes si vous êtes dans le marché si vous êtes positionné à la baisse suite à l'avalement baissier ou au rebond qu'on a eu ici sur les 74 70 et bien très bien vous profitez de la dynamique baissière pour prendre quelques bénéfices si vous n'êtes pas dans le marché et bien ça ne sert à rien de se positionner maintenant c'est trop tard de toute façon soit vous attendez de nouveau un pull back sur les 71 50 soit une cassure des 68 50 pour aller chercher le prochain niveau des 66 80 puis 64 30 en objectif final ou même un peu plus bas parce qu'il me semble que la divergence devrait donner un objectif théorique plus bas j'attends la validation pour vous en parler mais pour l'heure j'estime qu'il n'y a pas grand chose à faire celles qui sont dans un trade baissier sur le pétrole et bien sourient ce matin prennent des bénéfices abaissent leur stop de protection en stop win ou à break even sinon là non on ne vend pas le pétrole sur un moins 3 je ne m'amuserai pas non plus à l'acheter car on se situe au milieu de nulle part on est dans une dynamique baissière quand même correction A B C et pour moi on est en fin de vague C potentiellement une accélération sur les 68 50 mais après oui je m'attends à un rebond technique mais je n'ai pas spécialement envie de jouer à la hausse ce rebond technique mais plutôt profiter du rebond pour revendre et me dire qu'on va avoir une vague une vague de baisse une jambe de baisse supplémentaire à venir voilà mon plan très clairement sur le futur le futur sur oui les futurs sur le pétrole mais je vois mal un point bas et une reprise haussière en direction des 78 là je constate qu'on a clairement une dégradation de la tendance haussière et que le pétrole est monté aussi un peu haut un peu vite un peu fort et qu'au contraire on aurait besoin de souffler voire d'amorcer une vague de baisse pour retrouver des niveaux de prix plutôt corrects et pas des niveaux de prix hallucinants quand je voyais certaines prévisions avec le pétrole à 85-90 dollars dans les mois à venir alors que la demande n'a pas du tout retrouvé les niveaux d'avant Covid donc on est vraiment juste dans la flambée des prix avec un peu d'inflation mais des prévisions un peu tirées par les cheveux étant donné que la demande de pétrole n'a pas du tout elle retrouvé les niveaux d'avant Covid surtout si en parallèle on a le variant Delta qui vient plomber un peu le redémarrage économique qu'on a dans les grandes économies donc forcément difficile d'avoir un baril enfin une poursuite de la hausse face à tant de contraintes sur le marché pétrolier pour terminer le Bitcoin il ne se passe rien sur le BTC on est toujours dans le range alors oui en données hebdomadaires on est en train de faire l'incursion sur la moyenne mobile 50 bon moi ce qui m'intéresse c'est la clôture ce ne sont pas les mèches donc pour l'instant on a clôturé pile poil sur la moyenne mobile 50 mais on reste dans un range pour l'instant donc pas d'inquiétude il ne se passe absolument rien sur le BTC bien au contraire j'ai plutôt envie une nouvelle fois d'essayer des achats au plus proche des 31 4500 30 000 car pour moi on est encore dans une phase de stabilisation toujours de range oui de consolidation de stabilisation peut-être d'accumulation même mais tant qu'on n'a pas une clôture sous les 30 K je ne passe pas baissier et bien au contraire il faut essayer de travailler encore une fois la zone des 30 000 31 400 en tout cas comme je vous le disais dans la précédente vidéo les traders chercheront des zones d'intervention clé pour se positionner et jouer des mouvements pour retourner sur les 33 850 voire 40 800 et les holders ceux qui pratiquent un peu la méthode DCA dollar cost average et bien profiteront quand même de ce niveau technique clé pour accumuler quelques BTC et si dégradation et bien attendront les 20 000 pour recharger et ainsi de suite on attend on pratique le dollar cost average on accumule on rentre sur certains niveaux clés un petit peu chaque mois soit on met un peu de liquidité chaque mois pour lisser son prix de revient soit on attend des zones clés donc là ce serait bien évidemment après une telle hausse de se positionner sur les 30 000 et si ça casse et bien celles et ceux qui sont sur du long terme attendront les 20 000 mais si ça ne casse pas et bien d'où l'intérêt quand même de profiter de cette zone et pour les traders eux qui ne font pas pas de l'investissement volontaire et bien pareil de travailler cette borne base du range tant qu'elle n'a pas cédé à l'achat pour viser un retour sur les 31 400 33 800 puis 40 000 et partir du principe qu'on aura une reprise en U sur le BTC mais là en données 4 heures ça reste baissier finalement ce petit triangle bon malgré l'énorme pullback il a quand même donné quelques points quelques dollars à la baisse l'objectif théorique est quasiment atteint donc là on est sur une grosse zone pour moi c'est une zone de prix à travailler j'aimerais un retour de volatilité ou une belle bougie flux en données 4 heures mais là j'estime que les traders et les acheteurs vont se battre bec et ongles pour défendre un peu ce niveau avec la web mobile 50 et la borne basse du range daily niveau à mettre à profit si signal de retournement sur une bougie en données 4 heures en daily une bougie flux directionnelle avec des volumes aussi ce serait quand même pas mal car là on a très clairement une baisse de la vêteté une baisse des volumes un marché qui se cherche mais dans l'approche d'une zone clé qui peut constituer en tout cas constituer un niveau d'intervention pour les traders pertinent pour se positionner et espérer une reprise haussière sur ce ce briefing des marchés touche à sa fin comme d'habitude je vous mets comme d'habitude je vous souhaite une excellente journée de très bons trades et oui je vous mets aussi comme promis la description dans la description de la vidéo le lien d'inscription pour la newsletter mensuelle qui devrait vous être envoyé entre demain et au plus tard en fin de semaine donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez du contenu un peu comme je vous le disais sans langue de bois sur les marchés financiers excellente journée à vous et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur la planète finance on se retrouve